Good morning business, business plan. Il est 7h45, grosse offensive dans la banque en ligne en cette rentrée. On a entendu hier Boursorama qui change de nom pour s'appeler Boursobank, du côté du crédit agricole B4Bank qui veut élargir son offre. Et là on est avec le compte Nickel. Bonjour Thomas Courtois, vous êtes le président de la banque en ligne Nickel. Nickel en France c'est très connu. Vous ouvrez votre cinquième pays, l'Allemagne. Il n'y avait pas d'offre telle que la vôtre. Une offre qui est très simple dans les bureaux de tabac. On rappelle que vous ouvrez un compte avec une grande facilité en 5 minutes. Ça n'existait pas en Allemagne ? Non exactement, on a un modèle qui est toujours aussi unique, qui est à la fois très digital, très moderne, et également très proche de nos clients avec un réseau de points de vente partenaires qui sont les bureaux de tabac en France, qui seront les distributeurs du loto en Allemagne, qui sont les distributeurs de la presse en Belgique, les commerces de proximité au Portugal, en Espagne. C'est intéressant, ça veut dire que dans tous les pays européens il y a la même problématique d'accessibilité aux moyens de paiements bancaires classiques, parce que vous n'êtes pas une banque universelle, mais on trouve partout, il y a des trous dans la raquette pour servir les Allemands, comme en France. Oui exactement, en fait, on retrouve partout en Europe les mêmes grandes tendances, à la fois une tendance à la diminution des réseaux d'agences bancaires, bancaires, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas partout en Europe, un peu moins en France d'ailleurs, mais c'est encore plus prononcé dans les autres pays en Europe. Et puis, partout, ouvrir un compte bancaire, c'est parfois un processus compliqué, qui prend un certain temps, on vous fait signer des documents que vous ne comprenez pas toujours, et nous, notre métier, c'est de simplifier ça, de simplifier l'ouverture de comptes, l'accès aux comptes, et en le rendant très proche des gens. Aujourd'hui, on a 10 000 points de vente en Europe, et on se lance... Et vous n'avez toujours pas de réel concurrent dans les bureaux de tabac qui sont venus s'asseoir à côté de vous ? Alors, quand on n'a pas de concurrence, c'est bon, c'est bien parce qu'on est tout seul, mais parfois, ça veut dire qu'il n'y a pas de marché. Là, ce n'est pas le cas ? Vous croyez que la porte d'entrée est trop difficile ? Oui, c'est une vraie expertise qu'on a su développer depuis 10 ans, de savoir à la fois animer un réseau de proximité et offrir un service très moderne et digital. Je pense que c'est une particularité, un caractère très atypique de notre offre. C'était contre-intuitif aussi, parce que c'est-à-dire qu'à la fois, vous dites qu'on est une banque digitale et en même temps, on crée son compte sur son smartphone ou sur son ordinateur. Là, on le crée beaucoup, souvent, dans un bureau de tabac. Donc, c'est l'alliance des deux mondes, en fait. Exactement, mais chez nous, vous pouvez ouvrir votre compte depuis votre téléphone portable et ensuite, vous allez chercher votre carte dans le bureau de tabac et c'est un parcours qui peut prendre 5 minutes. Voilà, vraiment, on est les seuls à se positionner sur ce créneau-là et donc, c'est difficile de trouver quels sont nos concurrents vraiment. On a à la fois les banques digitales, les banques en ligne, les néobanques, mais également les banques traditionnelles. On est vraiment à la frontière des deux, je trouve. Qui sont les clients ? Est-ce que c'est des gens les plus modestes ? Pour qui c'est... Voilà. Ou est-ce que c'est des gens qui veulent un deuxième compte et qui veulent de la proximité ? C'est quoi la répartition de la clientèle ? Alors, c'est vrai qu'on est très fiers de ce rôle de rendre la banque accessible à tous. C'est vraiment, d'ailleurs, notre slogan, c'est « Le compte pour tous ». Mais dans notre clientèle, on a des profils très différents. On a un tiers de clients qui, effectivement, sont plutôt en difficulté avec le secteur bancaire traditionnel, qui ont accès plus difficile que les autres à un compte bancaire et qui viennent chez nous parce que c'est simple et facile. On a aussi un tiers de nos clients qui viennent chez nous parce que c'est très simple, ça coûte 20 euros par an. Donc, c'est une offre beaucoup plus accessible. Et puis, c'est moins intimidant d'aller dans un bureau de tabac que dans une agence bancaire. Donc, voilà, ils viennent chez nous pour le prix, pour la simplicité. Et puis, on a un troisième tiers de clients qui nous utilisent plutôt comme un compte secondaire à la fois pour payer sur Internet ou pour voyager parce qu'on a des tarifs très avantageux lorsque vous voyagez. Votre marché, il est essentiellement européen. Vous ne faites pas de percée aux États-Unis. Vous ne vous dites pas « Mon marché, c'est le monde » comme toutes les startups qu'on reçoit. Enfin, vous n'êtes plus une startup, vous appartenez à la BNP. Mais vous êtes vraiment sur un marché européen ? Oui, aujourd'hui, notre ambition, c'est de nous développer en Europe, en zone euro plus particulièrement parce qu'il y a une réglementation qui est commune. Donc, c'est plus simple pour nous. Ça nous permet de grandir déjà à l'échelle continentale. Je trouve qu'on a beaucoup à faire. Mais on a été approché par des potentiels partenaires sur d'autres continents, notamment aux États-Unis. Bon, pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. On se concentre sur l'Europe. Et c'est déjà pas mal. Comment vous regardez, on en parlait dans les journaux, c'est Laure qui en parlait dans l'appli du web, sur le retour du cash, notamment parce que les gens veulent faire des enveloppes pour maîtriser leur budget. Est-ce que, quelle conséquence ça a pour vous ? Est-ce que Nickel peut devenir justement cette deuxième banque où on sait l'argent qu'on a et où on s'en sert comme une enveloppe ? C'est quoi votre appréhension de ce marché avec le retour du cash ? C'est très intéressant la question que vous posez parce que c'est exactement comme ça que nos fondateurs ont créé Nickel. Et d'ailleurs, l'un de nos fondateurs, justement, il voyait ses parents gérer leur budget avec des enveloppes. Et donc, il a voulu digitaliser l'enveloppe, le porte-monnaie, la poche du pantalon pour ne jamais pouvoir dépenser plus que ce qu'on a dans cette enveloppe, dans cette poche. On n'a pas le droit de découverte, c'est Nickel ? Non, on ne peut pas avoir de découverte. C'est ce qui nous permet d'accueillir un public très large, d'ailleurs, parce qu'on ne craint pas le risque de crédit de nos clients. Et ça a été une innovation majeure. Il a qu'un apprément, donc elle a des billes médias aussi. Voilà, Nickel a apporté deux innovations majeures. C'est le fait que le compte fonctionne en temps réel, sans possibilité de découverte, ce qui nous permet d'accepter tous les clients, quel que soit leur historique de crédit. Et puis, le fait que ce compte s'ouvre en cinq minutes, et en cinq minutes, vous ressortez du point de vente, vous avez votre carte entre les mains, l'application qui marche, tout qui fonctionne pour gérer votre argent au quotidien. Au fond, Nickel, c'est la banque avec les services en moins, et ça fonctionne. Du coup, pas trop cher. On offre un service qui est extrêmement utile, qui permet de gérer son argent au quotidien, et on le fait le plus simplement possible pour nos clients, au meilleur prix. Merci beaucoup Thomas Courtois, président de la banque en ligne Nickel.